Le président de la République va s'adresser à la nation victime. Écoutons. Walt Disney présente Zorro. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers compatriotes, bonsoir. Il n'y a pas si longtemps, mon ami Stéphane et moi cherchions un moyen de vous prendre le peu qu'il vous reste. Et j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que cela est chose faite. Longue était la liste de questions que nous nous sommes posées. Combien allions-nous vous taxer ? Et surtout, pour quelles raisons ? Il fallait vous faire croire, il fallait vous faire espérer. Et nous avons réussi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers compatriotes, j'ai l'honneur de vous présenter notre projet. C'est notre projet ! Du calme, Manu. Je disais donc notre nouveau projet, le patrimoine. Un jeu à gratter qui vous donnera l'illusion de faire une bonne action en nous donnant l'argent qu'on vous laisse et en vous laissant espérer la possibilité d'un gain énorme. On est des bons quand même. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers compatriotes, c'était votre président qui vous dit, dépensez à fond des bons grattages. Pour comprendre un petit peu ce ticket que Nadia m'a offert, merci à toi. On va regarder un extrait d'une interview de notre ami Stéphane qui nous explique tout ça. Alors, le ticket de l'auto, on croit tous qu'un seul euro iraille patrimoine. Donc, on n'est pas parfois toujours très, très motivé pour acheter les choses. On peut refaire un point ? On refait un point. Aujourd'hui, on lance les tickets de grattage à 15 euros. C'est cher. 15 à 20 millions, c'est pas grand chose. Mais c'est pour toucher un autre public. D'accord. C'est pour toucher un autre public. Alors là, je ne sais pas vraiment ce qu'il veut dire. Je pense qu'en fait, il ne veut dire pas nous. Un public, surtout, qui a les moyens de se payer un ticket à 15 euros. D'après moi. Bon, on continue. Ensuite, c'est un jeu d'argent. L'argent va au gagnant. D'accord. Bon, quel gagnant ? J'espère qu'on les verra, qu'on les connaîtra pour une fois. Ça serait bien, surtout avec un jeu à gratter. Bref. Un peu au buraliste et un peu en taxes, parce qu'il y a toujours des taxes dans notre pays. Alors, j'imagine les taxes, tu vois. Le ticket, il est à 15 euros. Il y a un euro qui va pour le patrimoine. Un petit peu pour le buraliste. Et puis le reste en taxes. Bon, je vous laisse imaginer les taxes. Avez-vous eu le président de la République au téléphone récemment ? Oui, oui. Il m'a dit qu'il ferait tout pour que je réussisse. Et que la mission patrimoine soit un succès. Qu'il nous sorte ce ticket pour rénover les patrimoines ou pas. De toute façon, on ne fera jamais croire que si un monument tombe en ruine, ils vont le laisser s'effondrer. Donc, quoi qu'il arrive, ils trouveront la thune pour le rénover. Et la preuve. Le Grand Palais me pose un problème parce qu'on va donner 450 millions d'euros. Je prends cet exemple. Arrêtons-nous là-dessus. L'argent dépensé se fait au détriment du patrimoine français. Le budget alloué par la ministre de la Culture au patrimoine est 326 millions d'euros par an. Ça, c'est une chose. Mais là, on trouve une enveloppe supplémentaire de 450 millions d'euros. Comme par hasard. Pour le Grand Palais. Est-ce que vous considérez que la défense de notre patrimoine n'est pas une priorité aujourd'hui gouvernementale ? Euh... C'est parti pour cette session de grattage. Allez, go ! Alors, jeu numéro 1, d'après ce que je vois, si on trouve un ou plusieurs symboles correspondant à un ou plusieurs symboles gagnants, vous remportez la somme ou les sommes associées. Arrêtez de rire ! Bon, on va essayer déjà pour la somme. Ça serait déjà cool. Mais bon, s'il y a les sommes associées, alors là, on va pas se plaindre. Bon, bah moi je dis, on va directement attaquer par jeu numéro 1. Puis on verra après pour les deux autres jeux. Allez, c'est parti. Alors, symbole gagnant. Il y en a quatre. Donc c'est plutôt cool. Je croyais qu'il y en avait qu'un ou deux. On y va. On n'a pas de cadenas. Dommage. 15 000. Ça, c'est quoi ? On ne s'en rendra pas. On ne sait pas ce que c'est, mais on ne s'en rendra pas. Ça, c'est une fontaine. On ne l'a pas non plus. Et puis, on n'a pas de livre. On n'a pas de clé non plus. Et puis, on n'a pas de canon. Alors, il nous faudrait en fait un moulin, une rosace, un tipiard, tépiard, tépère. Je ne sais pas. J'ai du mal à lire. C'est la fatigue sûrement. Et puis, un agduque. Donc, un pont. Enfin, un truc dans ce genre. Allez, on continue. On va essayer de trouver une forme qui ressemble à ça. Donc, une tour, non, pas du tout. Et puis, un coffre, encore moins. Il n'y a rien qui se dessine dans la même forme que mes symboles. On n'a toujours rien. On n'a toujours rien. Une boussole. Et puis, en-dessus, c'était un château. Bon, allez, ce n'est pas grave. On continue avec une couronne. Oui, je crois que c'est ça. Une couronne. Et puis, un pont. Ah mince, on avait l'agduque. Mais là, ils ont foutu un pont. Et puis, le pont, c'était combien ? 15 euros. Ça a remboursé le ticket. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai payé. Pardon, c'est le courrier des abonnés. Pas toi, Nadia. Donc, c'est clair que les 15 euros m'auraient bien fait plaisir. Mais, ce n'est pas le cas. Alors, on y va. On continue. Là, on a un phare. Bon, le phare, on n'a pas. Et en-dessous, on a une chaise ou un trône qu'on n'a pas non plus. Et puis, un drapeau. Et puis, le dernier symbole, ce sera les arènes. Bon, donc, pour le jeu numéro 1, d'après ce que je vois, c'est foutu. Alors, on va passer gentiment au jeu numéro 2. Et puis, on va déjà lire les règles. Dans chacune des 4 zones géographiques, si vous retrouvez 2 symboles identiques, vous remportez le montant de la case « gains associés ». Donc, plutôt simple. Et puis, d'après ce que je vois, on a un petit bonus. Ils aiment bien les FDJ, les petits bonus sur les jeux. Et il faut découvrir un multiplicateur pour multiplier vos gains de jeu par 2. Donc, il faut déjà découvrir un gain pour pouvoir se servir de ce bonus. Et en espérant encore que le bonus, il est un multiplicateur. Eh bien, on n'est pas au bout de nos peines. Alors, c'est parti. Je vais gratter les régions ou les zones géographiques. On y va. Première zone géographique. Qu'est-ce qu'il faut faire, déjà ? Oui, trouver 2 symboles identiques. Alors, là, j'ai l'impression que c'est foutu. Il n'y a pas de symboles identiques. Non, pas du tout. On vérifie. Il n'y a rien. Allez, on attaque directement la deuxième région. Et puis, est-ce qu'on aura 2 symboles identiques ? Non, toujours pas. Eh bien, c'est le néant. Que dalle. Alors, 2 zones grattées. Et puis, rien du tout. Alors, on y va. Troisième zone. Une cloche. Une je ne sais pas quoi. On s'en fout du moment qu'on voit que ça ne se ressemble pas. Allez, donnez-moi quelque chose. Oh, merde. Je veux bien participer au patrimoine. Mais bon. Alors là, toujours rien dans la troisième région. Tiens, si je gratte le bonus, il y a quoi ? Fois 1. Bon, tu vois, déjà. Je vais trouver 5 euros. Ça va me faire 5. Le compte est bon. Alors, on continue. Quatrième région. Je sens qu'il n'y aura rien du tout. Je n'arrive pas à le dire. Voilà. Donc, ben, j'avais raison. Il n'y avait rien du tout non plus. Donc, ben, jeu numéro 2, avec son bonus, c'est foutu. Mais pour le bonus, je ne suis pas tellement étonné. Bon, il nous reste ce fameux jeu numéro 3, où sous chaque département, si vous retrouvez deux fois le même montant, vous le remportez. Alors, ben, il ne nous reste plus que ce jeu. Alors, croisons les doigts. Nadia, on y va. C'est parti. Et je commence avec la Guyane, 15 euros et 500. C'est vrai que c'est plutôt éloigné. Là, on n'a rien non plus. En fait, je gratte, parce que... Ah, d'accord. OK. 15 euros, 15 euros, 30. Et puis là, on a 150, 50 et 50. Alors, attends, attends, attends. Là, j'hallucine ou non ? D'accord. Je croyais que les 2,50, là, c'était pour moi. Et puis qu'en fait, les 2,15, c'était pour moi. Mais non, la Guadeloupe, c'est qu'une case. Et puis là, c'est des petits départements. Voilà, ils m'ont bien baisé. Passé de travers. Voilà, Nadia, ben, je n'aurais pas gagné grand-chose avec ce patrimoine, mais je te remercie encore de me l'avoir envoyé. Et puis, ben, ce que je pense de ce ticket, à vrai dire, je n'ai pas tellement de vie. Puisque, comme pour tous les autres tickets, il est aussi perdant. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. Mais sinon, à part ça, un jeu agréable à gratter. Bref, passons à autre chose. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que je gratterais des tickets italiens. Et ben, en fait, non. En tout cas, pas dans cette vidéo. Mais, je vous ai préparé un petit mix de tickets, que voici, dont les tickets italiens font partie, et qu'on grattera dans la prochaine vidéo. Et pour finir, un dernier petit message pour Fabien, qui m'a encore envoyé un quatrième courrier. Et je m'occuperai de son cas dans une autre vidéo. Et encore une fois, Fabien, merci à toi. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous, continuez à profiter du soleil pendant qu'il est encore là, parce que ça risque de ne pas durer encore très longtemps. Et puis, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501